Le Collège Champlain de Lenoxville était l'hôte cette fin de semaine d'un exercice militaire conjoint de grande envergure, avec la participation d'environ 180 réservistes. Un hélicoptère Griffon du 438e escadron tactique de Saint-Hubert pouvait d'ailleurs être observé dans le ciel de Sherbrooke. Pendant ma carrière, c'est la première fois qu'il y a quatre ambulances de campagne qui sont ensemble pour s'entraîner. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est le plus gros exercice des réservistes des Techmeds pendant ma carrière. L'exercice militaire trotteur est un scénario de catastrophe au niveau des inondations. Et on vient en support à la sécurité civile du Québec. Donc en gros, c'est le scénario. Pour la 52e ambulance de campagne, c'est extrêmement intéressant parce que c'est très rare qu'on peut avoir autant d'effectifs sur le terrain. Donc on a réuni des équipes, les trois unités d'ambulances de campagne du Québec, soit Québec, Sherbrooke et Montréal, ainsi que deux unités de l'Ontario, Ottawa et Toronto. Les ambulances de campagne, c'est des réservistes, donc des citoyens-soldats. Il faut avoir de la motivation, c'est sûr, pour faire ça en premier lieu parce que ça implique que c'est les fins de semaine, c'est des soirs de semaine. Donc c'est pas une vie comme la plupart des gens ont du lundi au vendredi de 8 à 4 ou des choses comme ça. On finit à se faire comme une famille avec les gens, côtoyer toujours les mêmes personnes de différentes unités, différents endroits. On va aussi dans différentes régions, on apprend beaucoup. La présence d'un hélicoptère et d'un char blindé ont ajouté une touche de réalisme aux exercices. On a eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'équipement sur le terrain pour pouvoir pratiquer ce que les ambulances de campagne sont mandatées pour faire, soit les chaînes d'évacuation. Par exemple, l'an dernier, certains membres de l'ambulance de campagne ont été déployés à Saint-Jean-sur-Richelieu en support à la force opérationnelle domestique. L'exercice militaire est utile également pour le Collège Champlain. Une quarantaine d'élèves et une dizaine de professeurs ont profité de cette opportunité de formation. Nos étudiants et nos professeurs jouent un rôle très important. Eux autres, ils sont à la gestion d'un ward. Ils vont recevoir des blessés, ils vont les traiter. Il y a à peu près trois ans, quand j'ai rencontré le coronel Barrette et aussi le coronel Chartier, puis on a discuté des possibilités que les forces canadiennes viennent entraîner ici au Collège Champlain dans les nouveaux laboratoires de sciences infirmières qu'on a ici. Si tout va comme prévu, on songe déjà à répéter l'expérience. Il faut faire l'évaluation après cette journée, mais à date, on peut dire, on a hâte de le faire encore une autre fois. William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke.